Vous le saviez sans doute, mais je ne le savais pas, Pau, c'était vraiment une ville de l'aéronautique. C'est ici que s'est déroulé le premier vol en ballon en 1844, c'est ici qu'en 1909 s'est ouverte la première école d'aviation. C'était là aussi où se réunissaient tous les constructeurs mondiaux de l'aéronautique, c'était une capitale de l'aviation mondiale. C'est aussi la ville des rois, c'est celle d'Henri IV, que l'on baptisa avec de l'ail et du vin de Jurançon. C'est une ville qui est formidablement située sur le gaffe du Pau, c'est juste dans la rigole en quelque sorte des Pyrénées, qui sont à peu près une cinquantaine de kilomètres de là. La mer est à 125 kilomètres, donc c'est une drôle de ville qu'on a du mal à situer, mais qui est drôlement bien là où elle est. C'était juste l'endroit où il fallait passer. C'était un endroit qui était protégé de palissades avec des pieux, d'où le nom de Pau. La ville est toujours bien belle. C'est Lamartine qui disait que c'était une ville qui était belle de l'extérieur, belle de la terre, comme Naples était belle de la mer. Allez savoir pourquoi finalement, cette ville est aussi bien gaulée, elle est aussi bien distribuée. Elle est aérée, il y a des axes, il y a des boulevards, il y a des artères. Ça circule bien et on se sent bien dans cette ville parce que ce fut une ville et reste encore une ville thermale, c'est-à-dire qu'on y respire bien, qu'on fait attention à soi et aux autres. Et c'est une ville qui a cette nonchalance un peu désuète, que l'on aime bien parce qu'il y a des atmosphères, parce qu'il y a des bonnes têtes, parce qu'il y a des climats. C'est un peu une ville à la modiano en quelque sorte. On a envie d'écrire, on a envie de lire, on a envie de se reposer. On a envie de profiter de la ville tout simplement. On pourrait aussi se taper la cloche. Il y a ici une adresse qui vous dit quelque chose, Cande de Borde. Oui, c'est le frère de Yves Cande de Borde qui est ici charcutier. De reste, on retrouve à Paris, au relais de l'Odéon, les fameuses charcuteries du Frangin. La ville devient de plus en plus piétonne. C'est un genre, c'est pas plus mal, on peut se promener. On peut aussi aller chercher la ville dans ses petites cours. Et on s'aperçoit que c'est une ville qui est drôlement bien bâtie. Il y a aussi des coucouniètes, ça a été élu meilleur bonbon 2000, à savoir pourquoi. C'est le sort des bonbons d'être ainsi, tout seul, sur le devant de la scène et de s'autodécerner les premiers prix. Finalement, chaque année, il y en a un nouveau. On peut en créer un et ce fut le cas pour les coucouniètes. À Pau aussi, on mange bien, on mange même très bien, comme ici, dans cette adresse qui a été créée il n'y a pas longtemps, par Jean-Pascal Revol. Et il a eu la bonne idée de prendre un couple des Japonais qui, là, se sont fait la malle depuis, qui sont partis ailleurs, voir s'ils étaient, ils y sont toujours. Cela dit, l'esprit de la maison reste le même, puisque cet ancien sommelier des prêts de génie de chez Sandrins a une idée très précise de la restauration. Il sait qu'il faut les marier avec de belles bouteilles et ça, les casiers en sont remplis. Et la cuisine, elle est maligne. C'est une cuisine de marché qui est bigrement bonne avec des pigeonneaux, etc. Regardez cette préparation de légumes avec des coquillages. C'est bien fait, c'est bon et surtout, ce n'est pas cher. Moi, là, je suis dans une formule à 15 euros. Il y a cette préparation et ensuite, j'ai mangé un boudin noir avec des pommes. C'est délicieux, c'est bien. Il y a une dizaine de tables dans ce restaurant qui est une cave à manger, en quelque sorte, la nouvelle race de restaurant. Et regardez-moi ça, c'est bien fait, c'est joli. Ça pourrait être même dans un grand restaurant. On est simplement dans un bon restaurant avec une belle ambiance, avec des gens qui savent, qui sont à la bonne adresse. Et ça, ça fait une très belle atmosphère gourmande. Ce que j'ai aimé dans ce restaurant des papilles insolites, c'est cet esprit assez rare qu'on trouve, cela dit, de plus en plus dans les villes de province. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver la bonne péréquation entre les vins, pas trop chers, bio, etc., nature et des nourritures de bistrot. Et c'est ça qui nous fait une nouvelle génération, une nouvelle race de restaurant. La ville du reste possède d'autres adresses comme celle-ci. Il y a le bistrot de Thierry Lassala et il y a pas mal de tables puisque finalement, Pau, c'est une ville extrêmement gourmande. C'est une ville de foie gras, de palombe, de plats en sauce, etc. On y mange bien, on y vit bien, ça se voit. C'est une ville qui respire. C'est une ville qui a de la hauteur, qui domine, qui s'amuse, qui réfléchit, qui respire. C'est pour ça que je vous recommande d'aller dans cette ville-là, d'y séjourner, de prendre votre respiration, puis d'aller vous promener dans le pays autour. C'est magnifique. C'est en plus à l'écart des routes. C'est ce que l'on aime bien dans cette ville. C'est qu'elle a su garder son compte à soi. Elle n'a pas été trop frottée par le passage des voitures et des touristes. Donc, elle a gardé en quelque sorte une certaine fierté. On a envie de descendre dans le bas de la ville, on a envie de remonter, on a envie de jouer, finalement. Il y a une sorte de marrelle dans cette ville de Pau. Et c'est une ville que j'aime bien, finalement, parce que j'étais venu comme ça, me demandant ce qu'il y avait par derrière, ce qu'il y avait dedans. Et lorsqu'on repart, on se dit, en fait, on est passé à côté d'une ville, on aurait dû rester plus longtemps. On aurait dû s'apesantir, on aurait dû se laisser gagner. Et c'est un excellent sentiment, celui de l'absence et du manque. Nous étions à Pau. Sous-titrage ST' 501